Vous avez déjà vu des poissons se reproduire ? Non ? Alors il est temps de répondre à une question cruciale, comment les poissons font-ils les bébés ? Eh bien figurez-vous que nos amis les poissons se reproduisent de plusieurs manières. La plus fréquente s'appelle l'oviparité. La femelle dépose ses ovules sur un support dans l'eau, par exemple un caillou qu'elle a auparavant bien nettoyé, et le mâle vient ensuite y répandre sa semence. On parle de fécondation externe. Chez les ovipares, comme chez ce petit cyclidé, il n'y a pas d'accouplement entre mâle et femelle lors de la reproduction. Mais ça ne les empêche pas d'être très proches, et surtout très protecteurs vis-à-vis de leurs petits. Le père, c'est le costaud à droite, et la mère se relaie pour surveiller leurs petits et chasser les autres poissons de peur qu'ils ne les mangent. C'est beau l'amour ! Mais c'est rare. La plupart des poissons ovipares pondent et ne s'occupent plus de leurs œufs ensuite. Une grande partie des futurs adultes sera mangée, et il ne restera qu'un ou deux individus en âge de se reproduire. Le deuxième mode de reproduction s'appelle l'ovoviviparité, comme chez ses guppies. Cette fois, le mâle, on le reconnaît facilement à ses couleurs chatoyantes, pénètre son organe reproducteur dans la femelle pour féconder ses ovules. Une fois la chose faite, les embryons vont se développer dans le corps de la maman. Dans ce mode de reproduction, le ventre de la mère fait office de nid pour ses petits, qui vont se nourrir grâce au jaune de l'œuf, qu'on appelle vitellus. Troisième mode de reproduction, la viviparité. Les raies d'eau douce en sont le parfait exemple. Il y a accouplement et pénétration, comme pour l'ovoviviparité, mais cette fois, c'est la mère qui nourrit les embryons grâce à une sorte de cordon ombilical. Un peu comme pour nous les humains, en somme. Le petit reste donc bien protégé dans le corps de sa mère, jusqu'à sa naissance. Enfin, certains poissons n'ont même pas besoin de fécondation pour se reproduire. On appelle ce mode de reproduction la parthénogénèse. Assez répandu chez les insectes, ce mode de reproduction avec un seul parent a également été observé chez certains requins, mais reste très rare chez les poissons. C'est le cas pour certaines espèces de la famille des kilis, où la femelle peut faire des bébés toute seule, sans l'aide d'un mâle. Comme quoi, la vie trouve toujours un chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada